Après avoir joué d'oie, tu dois te laver les mains. Je ne veux pas. Écoute ta maman. Convaincre un enfant grognon de se laver les mains peut être délicat. Tiens le savon. Pour te débarrasser des microbes, tu dois te laver les mains pendant une minute. C'est trop long. J'ai fini. Ça ne fait que quelques secondes. Je peux peut-être trouver autre chose. Le meilleur moyen d'apprendre à votre enfant à respecter les règles d'hygiène est de rendre cela plus amusant et intéressant. Je vais te fabriquer un savon multicolore. Wow ! Un savon simple dimple ! Maintenant, Arthur se lavera les mains car il a un savon qui ressemble à son jouet préféré. Tu te débrouilles bien. Tous les microbes vont être vaincus. Bravo mon fils. Tu as fait du bon travail. Je vais jouer. J'ai besoin de la salle de bain. Vas-y. Pourquoi la porte est fermée ? Fiston, tu es là. C'est urgent. Je vais faire un gros monstre en mousse. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ton infoplas, mon chéri. Berk ! Je ne mangerai pas ça. Ne fais pas le difficile. Papa ! Hum, quel régal. Je pourrais en manger encore dix. Oh, ton assiette est pleine. On dirait que tout le monde, sauf Arthur, apprécie le petit déjeuner de maman. Wow ! Je peux prendre le tien ? Les parents d'abord. Cette famille aime bien manger. Donne-le-moi. Papa ! Ne sois pas égoïste. Toi aussi. Je dois trouver quelque chose qu'Arthur aimerait manger. Voici ton petit déjeuner, chéri. T'es aussi m'a dit m'a dit m'a. Donc, il y a au moins un petit déjeuner que le petit Arthur apprécie. Hum, miam ! Tu t'es transformée en petit déjeuner, toi aussi. Je suis désolée, chérie. On dirait que Jessica n'avait pas pensé à ça. Arthur ne mange toujours pas. Il se contente de jouer avec la nourriture. Voici ton simple dimple. Il faut que je trouve d'autres menus pour le petit déjeuner. Ça sent bon. Ah, c'est chaud. Où sont mes moufles ? Oh, je n'ai qu'à utiliser des pop-its. Allez, Arthur, c'est l'heure du bain. Je t'ai fait couler l'eau. L'eau est chaude. Tu peux barboter autant que tu veux. Je ne veux pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, des bombes de bain. Maman va faire une bombe spéciale pour toi. Maman sait ce que son enfant veut. Chérie, regarde. Waouh, c'est trop cool. Aucun enfant ne peut résister à un bain moussant coloré. Maintenant, prendre son bain sera agréable. Alors, tu vas te laver. Les parents connaissent des astuces sympas pour que leurs enfants se comportent bien. Waouh, un bain pop-it. Non ! Je te rejoins. Mon fils, regarde ce que j'ai fait. C'est cool, non ? Pas du tout. Ok, je sais ce que tu aimes. Arthur, qu'est-ce que tu en penses ? Waouh, un pop-it de château de sable. Papa sait comment faire plaisir à son fils. Kaya, l'aînée, ne veut pas aller au lit. Elle a un nouveau personnage dans son jeu préféré. Va au lit, Kaya, il est tard. Papa, tu es dans le monde des miroirs ? Kaya est toujours dans le monde fantastique de son jeu. C'est l'heure de dormir. Non, je ne peux pas atteindre mon lit. Arrête de jouer, tu dois te lever tôt. Papa, le sol est à lave. Je ne peux pas aller au lit. Je vais vérifier si c'est si grave. Oh non, il fait trop chaud. Je m'enfonce dans la lave. Non ! Papa, prends ma main. C'est trop tard. Attends une minute. Ces petits pop-its se pourraient aider à traverser la lave. Ok, j'arrive. Papa a dû se sacrifier pour que Kaya puisse aller au lit en toute sécurité et dormir. J'ai réussi ! C'était cool ! Ouais, maintenant papa a besoin d'une trousse de premier soin. Dors bien, ma chérie. Bonne nuit, papa. J'aime le thé noir. Bonjour, chérie. Salut, maman. J'ai quelque chose à te dire. Oh, des sous-verts pop-its. Super idée. Ah, les pop-its, c'est tellement relaxant. Si seulement ce petit bonhomme arrêtait de courir partout dans la pièce. Donne-moi ton pop-its. Lâche-moi. Joue avec ton avion ridicule. Les enfants sont toujours pleins d'énergie et parfois ils peuvent se transformer en ouragans. J'en ai marre de toi. Tu es trop bruyant. Kaya aimerait jouer dans une pièce calme, mais son petit frère ne veut pas la laisser se reposer. Les relations entre frère et sœur sont toujours conflictuelles. Tu ne m'échapperas pas. Essaie de m'attraper. Mais joue à la balle dans un appartement peut-être dangereux. Aïe, ça fait mal. Oups, tu l'as bien mérité. Ah, Kaya, merci de t'occuper de ton frère. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas, ce n'est pas moi. Chérie, ne pleure pas. Tu es fort. Papa va trouver une solution. Je sais quoi faire. Voilà, maintenant tu peux courir autant que tu veux sans avoir peur de tomber. Quelle bonne idée. Je me suis encore cognée. Mais ça ne me fait pas mal. Les protections pop-it vont te protéger. Je suis un génie. Bien sûr, papa. Ah, c'est chaud, papa. Quoi ? Ah, ton thé est chaud ? Je vais le refroidir. Alors, c'est mieux comme ça ? Papa a toujours une solution. Regardons un film tous ensemble. Bonne idée. Ce paysage est magnifique. Il n'y a rien de mieux que de passer une soirée agréable en famille. Mais parfois, ce moment agréable peut être interrompu par des visiteurs qui s'invitent. D'où vient cette grosse mouche ? Je vais me débarrasser d'elle. Ah, je n'arrive pas à l'attraper. Elle est trop rapide. Je l'ai attrapée. Ou l'inverse. Chérie, aide-moi. Un instant, ne bouge pas. Non, elle s'est encore échappée. J'en ai assez d'elle. Ce serait bien si on avait une tapette à mouche. Une minute. Ça pourrait marcher. Qu'est-ce que tu en penses ? On peut fabriquer une tapette à mouche avec un pop-it et l'attraper. Je suis prêt à partir en mission. Arthur, tu es notre meilleur combattant. Tu as une chose très importante à faire. D'accord. Regarde, c'est ta cible. Compris. La cible doit être éliminée. Enfin, on peut se reposer pendant qu'il joue. Où te caches-tu ? Petite chose bruyante. On peut continuer à regarder. Je vais t'attraper. Chérie, ne fais pas attention à lui. Apparemment, les parents d'Arthur ne pourront pas passer une soirée tranquille. C'était mon vase préféré. C'est de ta faute. C'était ton idée stupide. C'est juste un vase. Je vais le recoller. Il est comme neuf. Chérie, tu as attrapé la mouche ? Laisse-moi. Pourquoi tu es en colère ? C'est comme si j'avais deux fils. Quand on compte de l'argent, l'essentiel est de ne pas se tromper. Mais Josh a quelque chose qui l'aide beaucoup. Très bien, on y est. Ce magasin est tellement grand. Les enfants aiment faire du shopping autant que les adultes. Parce que les centres commerciaux sont remplis de jouets sympas. Wouah, un pop-tube ! Qu'est-ce qu'il y a sur cette étagère ? Pop-its ! Mais Kaya est plus intéressée par les beaux bijoux que par les jouets. Avec ça, je ressemblerai à une reine. Je veux une nouvelle paire de chaussures. Les couleurs sont belles. Je vais les essayer. Je reviens tout de suite, chérie. On dirait que tout le monde a trouvé quelque chose qui lui plaît. J'adore faire du shopping. Elles me vont bien. Je vais les prendre. Tout ce que tu voudras. Je peux aussi essayer quelque chose. J'ai trouvé les boucles d'oreilles parfaites. Arthur, montre à maman ce qu'on veut. Elles sont magnifiques. Oh non, il faut que je me cache. Maman, on n'a pas acheté ça ? Euh, qu'est-ce que je disais ? Mais ils sont trop mignons. Comment je pourrais dire non ? Ok, montrez-moi ce que vous avez. Des boucles d'oreilles stylées et un pop-it. Je pense savoir comment vous faire plaisir à tous les deux. Maman, mon pop-it a un trou. Pour satisfaire les besoins de chacun, il faut faire des compromis. Chérie, on achète ces chaussures pour moi ? Elles me vont parfaitement. C'est moche. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Et c'est celle-ci. Ouais, c'est super stylé. Maintenant qu'on a tout ce qu'on veut, on peut rentrer à la maison. Arrête ton cinéma, on y va. Je vois que votre enfant ne sait pas se tenir. Ma petite fille est super calme. Viens, Arthur. On va se promener. Tiens tes chaussures. Maman va se préparer aussi. Je vais mettre mes nouvelles chaussures. Et un pull pour avoir chaud. C'est bon, je suis prête. Chérie, tu n'es toujours pas prêt ? Mets tes chaussures. Les vidéos d'Oki-Toki sont trop intéressantes. Et toute l'attention d'Arthur se porte sur la vidéo et pas sur ses chaussures. Qu'est-ce que c'est, Arthur ? Quoi ? On y va ? Tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas mis tes chaussures correctement. Ces vidéos te distraient. Mais j'ai une idée géniale. Maintenant, tu ne confondras plus la chaussure droite et la chaussure gauche. Pour un enfant, il est plus facile de se souvenir de quelque chose de difficile s'il se sert de ses objets préférés. Prêt pour l'aventure ? N'oublie pas ta casquette. Non, j'aime pas. Tu es difficile. Mais je sais comment te convaincre. Regarde. Une casquette d'impelle-d'impelle. Tout le monde sera jaloux. Bien sûr. Allons-y, mon fashionista. Vous avez aimé notre vidéo ? Alors donnez-lui un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501